Salut mes p'tits corbeaux, alors on se retrouve donc pour le 11ème épisode maintenant de à quoi on joue Donc aujourd'hui on va parler de Future Card Body Fight Qui est le 3ème gros jeu de la firme japonaise Bushi Hut que l'on va voir C'est aussi leur dernier né, on a vu Vanguard qui est le plus connu Vice Schwartz, donc celui qui s'appuie sur des licences anime et des jeux vidéo Et donc on va voir un jeu, leur jeu maintenant Future Card Body Fight, donc Body Fight Donc au programme, comme d'habitude, les types de cartes, puis le terrain Et enfin un peu comme on se déroule une partie, donc voilà Donc on se retrouve comme d'habitude pour le programme habituel Donc au niveau des types de cartes, on en a 5 différents Donc on va commencer par la carte Flag, qui sert à rien à part dire pour quel monde vous combattez Il y a je crois 6 mondes, si je dis pas de bêtises, un petit peu plus maintenant Donc celui que vous avez sous les yeux c'est le Star Dragon World Donc vous avez le nom juste ici Voilà, de tuc tuc Donc vous avez le logo du monde Dans les différents mondes, vous avez le Dragon World, le Magic World Danger World, Dungeon World Ouais, il y a Danger et Dungeon Hero World, Legend World, Ancient World Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment des capacités, il y a vraiment de tout Il y a Katana World aussi que j'ai oublié, je crois que j'ai fait le tour Donc voilà, vous avez plein de mondes différents avec leurs caractéristiques Donc les Dragon World, ça va être des dragons Dungeon World va être basé sur tout ce qui va être justement un peu heroic fantasy Basé là-dessus Tout ce qui est basé là-dessus Magic World, ça va être essentiellement des spells Voilà Katana World, ça va être des ninja machines Voilà, donc c'était juste pour faire un petit topo sur les différents types de cartes Différent types de monde Ensuite, dans les autres types de cartes, on a les cartes monstres Donc vous avez la taille du monstre C'est-à-dire que vous avez les tailles, il y a les monstres de taille 1, 2 et 3 Donc voilà, vous avez l'illustration en grand sur la carte, ça c'est vraiment agréable Sur le côté, vous avez sa puissance d'attaque qui est ici de 5 000 Sa puissance de défense Enfin sa défense qui est de 2 000 Ici, le nombre de dommages qu'il inflige Donc 2 Vous avez le petit texte de carte Si ça veut bien faire la mise au point, ça veut pas Donc voilà Vous avez le petit texte de carte Le type auquel il appartient, le monde auquel, enfin, quel type de monstre c'est Le monde auquel il appartient et son nom Voilà, si la carte avait eu un effet Vous auriez eu l'effet juste ici Donc là je prends un autre monstre, histoire de vous montrer Voilà, donc vous avez tout ce qui est ici, le texte d'effet Je regarde si j'ai pas un monstre de niveau 2 ou 3 à vous montrer Donc voilà, un monstre de taille 3 par exemple Donc là c'est la carte du TD Dragonic Star J'ai un monstre de taille 2 qui traîne également sous la main Voilà Donc voilà, après c'est pareil Ça change pas beaucoup à ce niveau là Une fois qu'on a fait le tour, c'est bon Ensuite vous avez les cartes sort Donc elles sont indiquées par le fait que ce soit écrit spell au dessus Donc vous avez l'art Le type de carte, le type de spell Le monde auquel elle est L'effet, enfin le coût et l'effet S'il y a un coût Le texte de carte qui est juste ici, qui est tout petit Le nom de l'effet, et voilà Donc au niveau des spells, c'est pas bien compliqué non plus Donc le quatrième, déjà type de carte Donc on a le type item Donc ça va être beaucoup des armes Des pièces d'armure ou un bouclier Donc voilà, ça tourne autour de ça Là on a notamment une épée Donc vous avez l'art Le fait que c'est précisé item dans le coin là-haut Donc le nombre des dommages que vous allez pouvoir infliger avec Si c'est une arme La puissance d'attaque, si c'est une arme Sinon vous auriez la puissance de défense à côté en bleu Le coût, s'il y en a un L'effet, s'il y en a un Et ensuite, donc le type d'arme Le monde et le nom de la carte Voilà Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver Principalement dans la majorité des decks Et la dernière carte Le dernier type de carte Qui a tapé Deux, trois Le type Climax, c'est à Weisscharts Impact Ouais, si je commence à mélanger les jeux Tout simplement, on les reconnait également Comme à Weisscharts ou les Climax Justement, ils sont Pas parallèles, mais à l'horizontale Contrairement aux autres cartes qui sont verticales Donc là, vous avez l'artwork également Vous avez la précision que c'est un impact en haut à gauche Le coup Enfin, ce qui va vous permettre de l'activer Le coup et l'effet Bon, celui-ci par exemple Il inflige quatre dommages A condition que l'adversaire ait quatre points de vie ou moins Que vous possédez une arme Et que vous n'avez pas de monstre dans votre centre Donc on verra un peu tout à l'heure Vous avez également Type Le monde Le texte Le type de carte Et le nom de la carte Donc voilà Au niveau des types de cartes Vous voyez qu'il y en a qui sont plus ou moins utiles Donc si on accepte celle-ci Voilà Vous avez tous les quatre types de cartes utiles Qui seront dans votre deck Composé de 50 cartes Sachant que votre drapeau Et votre body ne seront normalement pas dans le deck Mais on verra ça tout de suite Tout de suite maintenant Donc Au niveau du terrain Donc nous avons Les mêmes choses que d'habitude Donc c'est-à-dire la zone pour le deck Qui est ici La drop zone Comme avant-garde Qui est en fait le cimetière Et ensuite Vous avez donc Le terrain à proprement parler Donc Avec les zones de monstres Donc vous avez trois zones La zone Donc voilà Vous pouvez appeler des monstres Donc la taille totale des monstres Qui doivent être présents dans ces trois zones Doit être égale à trois Donc ça peut être trois monstres de niveau 1 Un monstre de niveau 2 Un monstre de niveau 1 Ou un monstre de taille 3 plutôt Donc voilà Ensuite vous avez cette petite zone ici Dans laquelle vous déposerez Donc votre drapeau Donc le flag Ce que je montrais tout à l'heure Et une arme Elle est à toi Enfin Les armes que vous jouerez Plutôt parce que Il faut d'abord l'avoir Pour pouvoir la jouer Ici donc la zone Où vous poserez votre buddy Donc ici je prends une carte Je la pose au gros hasard ici Ce sera donc la zone de votre buddy Ensuite ici Vous aurez la zone de sort Qui sera ici Zone de spell Et vous avez la zone de gauche Juste ici Qui vous servira justement De zone C'est un peu comme le stock A Weisschwart Donc je vous invite Enfin Je ne vais pas vous inviter A aller retourner voir la vidéo Mais voilà C'est ce qui va vous permettre De payer les coûts d'invocation Ou les coûts d'effet Pour les spells Notamment Donc au niveau du terrain Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Pas grand chose d'autre Du coup Comme d'habitude Vous voyez Il y a un petit récap De comment se déroule un tour Au cas où vous oublierez Comment ça se déroule Donc voilà Donc maintenant On va regarder un peu Comment se déroule une partie Donc comment se déroule une partie Donc vous allez placer Votre carte flag Ici face cachée Et votre buddy Ici face cachée Vous avez également Fourni avec Dans le deck Ce magnifique Compteur de points de vie En plus d'une En plus des règles En bande dessinée Ce qui est plutôt Assez sympathique Pour débuter Et puis après Vous avez tout ce qui est Un peu plus complexe Ou alors il vous rappelle Un peu tout Donc voilà Au niveau de ça Donc comment se déroule une partie Donc vous commencez Par piocher 6 cartes Hop 2 3 4 Je filme avec 8 de main Et avec l'autre J'essaye de m'assurer Tout 5 et 6 Ensuite Vous prenez les 2 cartes De suite de votre deck Et vous les mettez dans la gauche Sans les regarder Et ensuite Vous pouvez commencer à jouer Donc voilà On va faire comme dans l'animé Time to raise the flag I fight for star dragon world Bref Donc le premier joueur Ne pioche pas Mais par contre Vous pouvez faire Une sorte de pioche supplémentaire Vous prenez une carte de votre main Donc je vous montre Prenez une carte de votre main Vous la mettez Dans la gauche Et vous do Ça s'appelle Le charge and draw Oui c'est très compliqué Donc voilà Maintenant j'ai récupéré Une carte en main Je peux call Tiens je vais call Un monstre de niveau 2 Au centre Enfin sur la droite Et un monstre de niveau 1 Au centre Donc là J'ai un monstre de niveau 1 Qui a 4000 d'attaque Un point de 6000 de défense Et inflige un dommage Et à droite J'ai un monstre de 7000 d'attaque 6000 de défense Et qui inflige 2 dommages Donc voilà Donc je vais incliner ma carte Comme avant-garde Dans la majorité des jeux Pour dire que j'attaque Donc je vais On peut attaquer là directement Dès le début Donc le joueur adverse Là va se rendre 2 dommages Par contre le premier joueur Ne peut attaquer qu'une seule fois Donc il faut bien choisir Avec quelle carte attaquer Voilà Donc là Je viens d'affliger 2 dommages A mon adversaire Il est passé de 10 A 8 points de vie Puisqu'on commence à 10 points de vie Ensuite donc C'est à son tour Il pioche Lui il a le droit Il charge and draw S'il a envie Il call S'il a envie Il joue des spells S'il a envie Euh voilà Donc disons Qui veut m'attaquer Or Pour m'attaquer Il faut qu'il passe Par mon centre Donc là j'ai un monstre Avec ses 1000 de défense Au centre Et son monstre A 4000 A 3000 d'attaques On va dire En 5000 5000 5000 d'attaques Ce qui n'est pas suffisant Pour détruire mon monstre Et donc passer à travers Mais Il peut faire ce qu'on appelle Une link attaque C'est à dire C'est à dire C'est à dire Prendre ces deux monstres Là Donc un à 5000 Et un à 4000 Pour venir m'attaquer Mon monstre Ces deux Ces deux Ces deux Ces deux Comment Ces deux monstres Du coup A 5000 et 4000 Vont avoir une puissance Une attaque de 9000 Et donc Vont me détruire mon monstre Pop Voilà Ensuite Donc c'est à moi On va dire Qu'il n'avait pas appelé Donc je pioche Que je vais faire Un charge and draw Donc là Vous voyez J'ai eu Cette carte là Qui est également Mon buddy Je vais faire Ce qu'on appelle Un buddy call Donc Je prends La carte Qui est de buddy J'ai un incline Et je call mon monstre On a Ce qu'on appelle Le buddy gift Ça nous donne Un point de vie Hop là J'ai oublié de stand Avant de piocher C'est pas bien Voilà Donc là C'est pareil Il a un monstre Dans son centre Là Je vais pas pouvoir L'attaquer Heureusement pour moi Il a moins de 7000 D'attaque Et du coup Je peux Lui battre Son monstre Comme ceci Si j'avais voulu Faire une link D'attaque J'aurais dit Je fais une link D'attaque Avec mes deux monstres Mais là Ça vaut pas du coup Et du coup Je peux battre Son monstre Comme ceci Donc son monstre Détruit au centre Et là Je décide De l'attaquer Directement Donc là J'ai 5000 D'attaque 2000 de défense Et un critical de 2 Donc je lui réinflige De dommages Il est donc A 6 points de vie Donc à 100 tours Il va m'attaquer Directement Donc là Par contre Je vais prendre Je vais prendre Un dommage Enfin 3 dommages Si ça veut bien Donc je passe A 8 Je vous montrerai Après Parce que c'est pas facile Avec une main Voilà J'étais trop Voilà Je suis à 8 points de vie Par la suite Il va m'attaquer Encore une fois Avec un monstre à 2 Je vais Call un spell Donc je vais jouer Mon proto barrir Je peux la jouer Donc son effet C'est je peux la jouer Uniquement si je suis attaqué Et Donc c'est un counter Ça veut dire que je peux le jouer Dans le tour de l'adversaire Et ça annule l'attaque Et ça met la carte Du dessus de mon deck Dans la zone de gauche Du coup Voilà Donc là j'ai une gauche de 5 C'est Plutôt bien Donc c'est à mon tour Je stand Et je draw Je décidai de m'équiper D'une arme Du coup Celle-ci n'a pas de coup Donc je peux Hop là La mettre ici Et Du coup Du coup Vu qu'il est un monstre Dans son centre Qui est trop puissant Pour mon Chiristar Astrojet Je vais attaquer avec l'autre Et lui péter Donc ensuite Sachant que vous pouvez faire Une link attaque On va dire qu'il a 8000 de défense Et du coup Je peux pas le péter avec mon monstre Donc je fais une link attaque Moi et mon monstre Donc voici Voilà Donc voilà Là je lui ai péter son monstre Parce que je fais une attaque A 10 000 du coup Puisque mon arme A 3000 de puissance Et un critical de 2 Et mon monstre A une attaque de 7 000 Et un critical de 2 Du coup Ça fait une attaque A 10 000 critical 4 Mais Je ne lui affiche pas de dommages Du fait que je lui détruisais Son monstre Voilà Donc maintenant Je vais lui attaquer Directement avec Cherrystar Astrojet On va pas dire qu'il se défend Donc il lui reste 4 points de vie Je peux donc Faire ma carte Photon Age Universe Donc mon impact Donc je suis équipé d'une arme Mon adversaire a 4 points de vie au moins Je paye 4 de gauche Donc je vous montre 1 2 3 4 Je suis équipé d'une arme Donc Et Donc impact Et il y a rien dans mon centre Donc voilà Je lui enlève le 4 points de vie Et du coup Il tombe à 0 Et donc j'ai gagné Donc voilà C'est assez rapide Ça peut être Généralement à peu près C'est pas très très long Une partie de buddy fight Je pense que ça dure Un grand maximum 15 minutes Et encore Je pense que là En disant 15 minutes J'exagère Parce que j'ai jamais réellement Joué face à quelqu'un Vu que J'ai acheté Ce TD est sorti Vendredi 10 juillet Et que nous sommes Le 13 juillet C'est ça Donc voilà C'était histoire De vous montrer un peu Un nouveau jeu Comme d'habitude Abonnez vous Partagez la vidéo Si vous l'avez aimé Un petit pouce vert Ça fait jamais de mal Et donc on se retrouvera Je sais pas quand Parce que là Actuellement J'ai pas prévu De me remettre Un nouveau jeu Donc oui Je sais pas Ça sera peut être La dernière vidéo De l'été A voir si En septembre Je me remets Un jeu ou pas En fonction Des moyens financiers Donc voilà Je vous souhaite A tous Et à toutes Une bonne journée Une bonne fin de journée Une bonne nuit Ça dépend Au moment où vous regarderez Cette vidéo Voilà Ciao à plus Mes petits corbeaux Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo